Salut, Clark pour Evie Romandie, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui j'ai du temps libre, alors je vais aller faire un tour du côté du canton de Neuchâtel. L'objectif ça va être d'aller compléter des informations pour ma carte des stations Evie Romandie. Donc il va falloir passer, prendre des photos, vérifier les tarifs de parking de recharge, et puis voir aussi s'il y a des tarifs pour la carte de crédit par exemple sur des bornes de recharge. Donc on va aller voir tout ça, voir combien on peut en faire pendant une journée. J'ai mis dégivré la vitre un petit moment, ça a déjà qu'au son et pas mal d'énergie. Je ne sais pas combien j'étais de pourcentage au début, je n'avais pas la batterie à 100%, mais maintenant je vois que je suis à 92%. Malheureusement on ne peut pas le voir sur la voiture sans arrêter la voiture, sortir, verrouiller, déverrouiller, rentrer sur la Renault Zoé. Donc j'utilise l'application CanZE qui me dit exactement combien j'ai. Donc elle me dit 92% et la voiture me dit 89 km, ce qui devrait être assez pour atteindre l'achaut de fond qui sera le premier lieu où on se branchera pour de vrai. Alors c'est parti. Nous sommes au village Réka de Montfaucon où je voulais faire un arrêt parce que je suis déjà venu voir les chargeurs quand ils venaient d'être installés, mais ils faisaient nuit. Du coup, j'essaie de vous montrer depuis dans la voiture. Du coup ici on a deux, chargéries Evipass, c'est les premiers des Franchemontagne. Premier chargeur public aux Franchemontagne. Une particularité c'est également qu'ils ne sont pas dans le réseau de S-Motion qui a installé les autres bornes du côteau du Jura. C'est des bornes Evipass mais celles-là sont directement installées par Green Motion. Ce qui fait que ce sont les tarifs officiels Green Motion ici, pas les tarifs S-Motion. On peut également noter que vu que ce n'est pas S-Motion, il y a un panneau réservé aux voitures électriques qui a été installé dès le premier jour. Alors qu'apparemment chez S-Motion, il faut toujours attendre au moins trois semaines pour avoir des panneaux qui interdisent aux autres véhicules de parquet. Donc je vais juste prendre quelques photos pour le site et puis on va continuer vers la chaux-de-fond. Du côté voiture, on peut voir qu'on a une consommation incroyablement élevée de 30 kWh au 100 km. C'est à cause de la montée jusqu'ici en haut des Franchemontagne. Ça va être le pire qu'on va rencontrer pendant la journée comme moyenne. Donc on peut voir que je suis déjà descendu à 39 km estimés restants. Mais évidemment, j'ai toujours plus que 50% de la batterie. Donc surtout que ça va redescendre maintenant vers la chaux-de-fond. On a bien plus que 39 km dans ces conditions-là, en sachant où on va. Mais évidemment, la voiture ne sait pas où on va. Et si on se base uniquement sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est relativement élevé. On peut également voir que si je change pour avoir la consommation, on a déjà consommé 5 kWh, ce qui est un quart de la batterie d'origine de ma voiture. C'est plutôt un tiers de ce qui me reste actuellement. C'est plutôt un tiers de ce qui me reste. Sous-titrage ST' 501 Nous voici arrivés dans le parking du métropole qui est un horrible parking et qui sent très mauvais Quand je suis arrivé au premier tour du parking les deux places de recharge sont occupées par des Tesla mais le temps que je trouve une autre place que je me rapproche d'ici j'ai vu qu'un des propriétaires de Tesla revenait vers sa voiture alors je suis retourné vite prendre ma voiture puis le temps que j'arrive ici bien sûr les deux places sont libres les places électriques sont casées juste sous un conduit de ventilation ce qui fait qu'il y a un bruit d'enfer toute la pollution est dirigée par ici et puis voilà enfin et puis par le passé cette place ici de recharge n'était pas comptée dans le système de place libre électrique mais je me demande s'ils n'ont pas ajouté parce qu'il y a un capteur pour cette place parce qu'auparavant il n'y avait pas de capteur ça faisait que même quand les deux places étaient libres il n'y avait qu'un écrit une place libre pour les véhicules électriques ici pour charger à la Migros il faut aller demander une carte d'accès qu'on peut demander à l'accueil ils demandent une caution de 50 francs puis après ils nous donnent la carte mais ensuite la charge du coup elle est gratuite et puis on peut rendre on peut aller rendre cette carte quand on n'a plus envie d'utiliser le rechargeur voilà et puis il faut badger pour commencer la charge et il faut aussi badger pour libérer le chargeur parce que sinon notre câble est prisonnier de la borne de recharge on peut peut-être jeter un oeil à quelle vitesse on charge parce que les chargeurs les chargeurs sont des chargeurs 22 kW mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément charger à 22 kW voilà donc si on regarde on voit que alors il faut attendre que les infos se mettent à jour on voit que ma voiture peut accepter 37 kW actuellement et le chargeur peut en délivrer 19,8 donc ça c'est pas mal vu qu'il n'y a personne à côté de moi s'il y avait quelqu'un à côté de moi sûrement que la puissance serait divisée presque par deux mais là on voit que on est censé avoir dans les 20 kW et on les a donc le plus longtemps on peut charger de cette manière le mieux c'est voilà on a chargé environ 15 minutes au métropole je crois que personne d'autre a dû venir parce que ça a bien chargé je pense 20 kW tout le long donc j'ai pu récupérer presque 50% de batterie supplémentaire je crois du coup on va pouvoir partir et puis je vais regarder sur la carte le prochain chargeur le plus proche ce sera à Cernier donc on va se diriger par là-bas j'ai déjà fait les chargeurs de la chaude fond donc je ne vais pas y retourner aujourd'hui alors on est arrivé à la première adresse que j'avais pour le chargeur de la chaude fond de Cernier mais je ne vois pas de chargeur ça c'est le premier ici on est sur le premier point que j'ai vu sur charge map où il y a des photos mais la photo semble correspondre à un parking qui n'est pas ici je crois que c'est le parking qui est de l'autre côté quelqu'un sur charge map a mis un deuxième chargeur qui lui est dans le parking mais n'a pas de photo je pense que c'est le même chargeur donc ce qu'on va faire c'est qu'on va re-quitter ces places bleues ici et puis on va aller faire un petit tour dans ce parking que je l'ai vu avant quand je faisais le tour en tant que trouver les places mais je n'ai pas vu la borne de recharge mais je pense que c'est dans ce parking donc on va repartir alors rentrons dans ce parking je ne sais même pas si le chargeur ah si je vois un panneau excepté recharge là-bas dans le coin donc ça doit être ça nous y voici alors il y a effectivement une place réservée mobility comme c'était dit et il y a une seconde place comment diable on est censé se parquer heureusement que de toute façon on doit prendre notre propre câble parce que je n'ai aucune idée comment comment ils veulent qu'on se parque dans cette place on ne va pas faire trop défaut de toute façon je ne vais pas charger je vais juste me mettre comme ça alors du coup ça ressemble à ça on est au bout du parking je n'ai aucune idée qu'on est censé manœuvrer là je pense que je bloque un peu le chemin si je reste comme ça mais du coup on a une place mobility et voilà là il y a la police voilà mais donc les places sont bien indiquées enfin il y a un panneau d'interdiction après la place elle-même elle n'est pas marquée par terre nous voici au Genevay-sur-Kofran et ici c'est la commune du Val-de-Rue et ils ont aussi un chargeur V-Motion c'est ce genre d'endroit où c'est un peu ambigu parce que sur le site d'IvyPass il y a écrit que c'est un parking public gratuit extérieur donc oui extérieur gratuit bon en théorie oui mais public ça c'est pas clair sur place parce qu'il y a écrit que c'est interdiction de stationner sauf administration communale et c'est des places jaunes du coup il faut croire que cette zone ici est réservée pour le chargeur même si c'est pas noté au sol donc il faut considérer ça comme une place quand même non marquée je suppose que la commune pourrait occuper cette place puis du coup ça devient compliqué d'accéder à la borne de recharge il faut se mettre au milieu du chemin voilà il y a une autre borne de recharge dans le village ça a l'air d'être dans une entreprise et puis sur l'application il y a noté que les places sont occupées donc je vais y aller à pied et juste voir en quoi ça consiste ce taux de chargeur voilà je suis de retour donc les chargeurs qui sont plus loin dans le village ils sont bien dans le parking privé de l'entreprise Felco donc ça doit être que pour leurs employés puis éventuellement peut-être les visiteurs voilà et puis je ne vais pas vous mettre de photo parce que ça va être trop compliqué à flouter il y a trop de véhicules je ferai ça uniquement pour la carte des stations voilà maintenant on va aller au pit stop de Boudevilliers donc là il y a un chargeur de Evipass et il n'y en a pas beaucoup mais c'est les chargeurs ABB Terra souvent c'est Move qui les opère mais là c'est un chargeur de Evipass il faut que je teste comment est-ce qu'il facture la carte de crédit on peut la transformation on peut la méthode on peut laisser pour s'arrêter on peut laisser On est arrivé au parking park plus rail de Pierre-Abot, je ne sais pas où est le rail dans l'histoire, je pense qu'il y a la gare pas loin, si je vois en fait il y a les voies ferrées là-haut, donc je pense que la gare est quelque part là-dessus, ici il y a deux places Greenmotion, Ivy Pass, par contre ce qui m'intrigue c'est qu'il y a un seul chargeur, je ne sais pas pourquoi il y a deux places alors qu'il y a un seul chargeur, ceux-là il ne me semble pas que deux personnes peuvent charger en même temps dessus, peut-être j'ai faux, mais en tout cas dans tous les cas c'est dire que si vous avez la prise type 2, une seule personne peut venir charger, ce qui n'est pas beaucoup. Ici c'est bien indiqué, les places sont réservées au sol, il y a le panneau d'interdiction de stationnement et ça mentionne bien que les véhicules électriques sont aussi soumis au parc-au-mètre et je vais aller voir les tarifs pour pouvoir les noter sur mon site. Je suis maintenant au parking de la rue Robert-Comtès à Neuchâtel où il y a ce chargeur que je voulais venir voir ici, c'est nouveau ambigu parce que toutes les places autour de moi sont des places bleues et puis sur le panneau du truc de recharge il y a l'indication parc-au-mètre alors qu'il n'y a pas de parc-au-mètre semble-t-il ici autour donc je suppose que c'est bien le disque et puis la Golf GTE qui est branchée à côté elle a mis le disque donc je suppose ça veut dire que les limitations du disque s'appliquent donc c'est aussi max deux heures. Bon bizarrement la GTE n'est pas en train de charger si on vient voir, on peut voir que le chargeur n'est pas activé donc soit ils ont mis fin à la charge à distance soit ils ont juste branché et ne charge pas réellement ce qui n'est pas très gentil. Voilà donc j'ai pris mes quelques photos je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je vais rester parqué ici un tout petit moment et puis aller faire essayer de voir si je peux atteindre les autres chargeurs qui ne sont pas très loin à pied. Mon idée c'est de ne pas charger avant d'aller au centre marin et d'espérer d'avoir des places gratuites à la Migros là-bas et puis manger là-bas. Voilà, je vous mets quelques photos des autres chargeurs que je vais voir maintenant. Nous voici arrivés à Marin Centre. Je me suis arrêté au restaurant le Silex pour voir le chargeur. C'est vraiment, je vous mets les photos, c'est vraiment bizarre parce que il n'y a aucune indication qu'il y a une bonne recharge, il y a plein d'interdictions d'aller jusque là. Ensuite il y a écrit que c'est que pour les clients du reste du restaurant. Les places sont même pas marquées donc bon c'est pas un chargeur public quoi. Mais si vous allez à ce restaurant qui n'avait pas l'air d'être ouvert mais peut-être qu'il l'était. Si vous allez à ce restaurant le Silex enfin voilà il y a un double chargeur. On est maintenant à Marin Centre et puis c'est incroyable parce que ce parking est juste énorme mais il n'y a que deux places de recharge. Voilà. C'est déjà bien qu'il y a deux places parce que c'est gratuit. C'est sympa. C'était difficile de trouver. Dès l'entrée il y a écrit place de recharge parking P1. Par contre il n'y a aucun panneau pour dire comment est-ce qu'on se rend au parking P1. Donc j'ai fait tout le tour du parking P2 après je suis descendu et le parking P1 est en dessous. Donc voilà il y a deux places. C'est des chargeurs qui sont censés être 22 kilowatts mais là il fournit actuellement que 6 kilowatts. J'ai parlé trop vite du coup je viens de revenir dans la voiture et la prise est maintenant passée à fournir 20 kilowatts. Donc c'est parfait. Donc si je vais manger pendant une demi-heure je devrais avoir atteint les 90% je pense. Enfin lui il estime 55 minutes pour le 100%. On va voir ce que ça donne. Et porque tu ne sais pas. Tiens et après. ... Et puis on va voir ce quelightly est important… Il a peut retirer l카pe. Dans le film. Cuidém. Il fait les fenoyenes. Du coup, je n'ai pas pu filmer mon départ du marin-centre. Mais je suis reparti rapidement pour pouvoir arriver à Delémont à temps pour mon rendez-vous. Il y a une I3 qui m'avait rejoint, qui chargeait aussi. Puis c'était intéressant de voir que la puissance de recharge, 22 kW, elle n'est pas partagée entre les véhicules. Donc malgré que quelqu'un d'autre soit arrivé, j'avais toujours 20 kW pour moi de disponible. Donc ça fait qu'au bout d'à peine une demi-heure, quand j'ai fini de manger, la voiture était déjà 99%. Donc je n'ai pas eu besoin d'aller au chargeur GoFast. Et j'ai pu revenir directement au Jura. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter. Vous pouvez soutenir Evie Romandie via Patreon. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook et Twitter. On vient aussi de lancer les stands Evie Romandie. Donc si vous êtes dans la région du Jura, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site pour voir les prochaines dates où on fait des stands d'information. Donc si les véhicules électriques vous intéressent, mais que vous avez des questions, vous pouvez venir sur ces stands. On aura des bénévoles qui répondent à vos questions. On aura aussi des voitures électriques, des bornes de recharge, plein de choses à voir sur place. Voilà, j'espère que ça vous a plu. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501